j'ai finalement et fait un travail peut-être qui ne va pas résister à court terme mais qui résistera à moyen et à long terme je j'ai fait simplement une analyse au niveau des états majoraux de tous les partis vous voyez ces élections là allaient sonner la lalie de la décadence même du pouvoir c'est à dire le pouvoir pour une fois s'est senti tellement coincé que ils se sont dit bon qu'est ce qu'on fait soit on lâche beaucoup de moyens financiers et on taire tout le monde on fait taire tout le monde et on essaie de voir qu'est ce qu'il faut faire ça dit après 54 ans il est clair qu'il ya beaucoup de dossiers c'est à dire les dossiers sur lesquels le prochain président va tomber s'il a la décence de montrer ne serait ce que le 1% au togolais les gens vont prendre les haches et pour chasser ceux qui ont régenté cette nation pendant 54 ans donc qu'est-ce que fort nassimbe va faire après qu'ils aient dit tous ce que nous venons de lire ça dit l'a dit l'aenté même le pnp de ticket à tchadam fort nassimbe va les retourner un après l'autre c'est à dire les jeunes après les autres quoi et très malin l'ANC va faire ce calcul simple quoi le recoupement est de moi il peut être est vrai ou faux mais c'est ce que je pense l'ANC va faire ce travail simple ils vont se dire que bon 54 ans le pays est délabré c'est même pas moi qui le dit trimoire aussi dit qu'ils ont hérité d'un pays délabré délabré sauf que en 15 ans ils n'ont pas eu l'intelligence ne serait-ce que de prendre une ville je dis une seule et de tourner l'exemple vous voyez nous avons pris cette ville qu'on a bâti une université de référence ou bien l'hôpital de référence ou bien centre de recherche de référence non ils n'ont pas fait ça donc l'ANC s'est dit à ce docteur à bm kodjou là et à demain l'avait envoyé au port autonome de l'hôpital pour le coincier parce que pendant 17 ans barqué a laissé les choses vétustes est ce à gbom est arrivé il a rebâti tout le port je vous dis il a rebâti tout le port parce que des fois c'est pas que nous faisons ces éloges non j'ai un parent en suisse qui a travaillé au port qui m'appelle et qui me raconte l'histoire d'agbom kodjou parce que le même parent lui l'a fait le port mais quand je regarde le monsieur c'est un intellectuel et quelqu'un qui n'est pas forcément politique parce que depuis moi je connais ce parent la politique c'est pas son problème lui c'est faire de l'argent qui est son problème il me décrit le travail qu'agbom a fait au port au point même de me dire que il fut d'un moment c'est le port qui était la zone de référence où Eade m'a amené ses invités de marque pour leur montrer le joyau togolais Barke a pris 17 ans pour le pied Agbom a pris moins de trois ans pour reconstruire ce port For Nya Singbe c'est ça For Nya Singbe c'est ça parce qu'il y a des amis For Nya Singbe aussi sous la coupe d'Agbom Kodjou dans le temps il faut l'apprendre comment tu gères il faut l'apprendre ça donc pour ne pas faire le coq à l'âne chef l'ANSS s'est dit bon si le monsieur là arrive il a dix ans les dix ans là il va le faire parce que il va travailler il va transformer tout de suite un coin du Togo et nous serons tous fiers au passage c'est des amis à Agbom qui me disent que le stade de Kegé c'est Agbom je ne le savais pas pour être fort l'assemblée actuelle c'est Agbom aussi comment il fait je saurais vous le dire parce que moi je ne parle pas d'Agbom pour connaître l'homme je parle des gens lointains d'Agbom très lointains quoi que l'humain ne connaît pas c'est comme ça en tant que journaliste j'aime faire mes enquêtes je ne demanderai jamais à un proche de Syriac qui est Syriac je ne demanderai jamais à un proche de Salomon qui est Salomon je vais toujours loin c'est comme ça j'arrive à me faire une idée sur les humains donc l'ANC s'est dit ok si c'est comme ça mais autant maintenant donner toutes nos forces à l'apègre à unir et ils ont commencé par retourner kazakh Kojiro nous a insultés Kojiro nous a dit que c'est ça Kojiro nous a fait ceci non 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 et Kojiro Kojiro Agbom Agbom à la fin vous vous faites la politique pour la ramener à deux personnes Kojiro et Agbom c'est comme ça ils ont viré comme on n'a pas les preuves matérielles pour l'argent reçu nous préférons nous taire parce qu'il ne faut pas mentir dans le compte des gens mais par exemple pour Patrick Lançon il y a des preuves matérielles qui disent qu'il prend lui prenait et on peut lui donner un peu les sources on peut lui donner là où il a pris là si on devrait créer une planche on peut faire ça et si vous voyez la journaliste là de France 24 Fabre Sojiro aussi dit Emmanuel Sojiro dit non Fabre aussi prend mais par des voies contournées donc c'est dans ce Melly Mello chef qu'ils vont tout de suite comprendre que l'ennemi n'est plus le pouvoir l'ennemi c'est Agbom Mekodjo et vont commencer par faire ce que nous voyons depuis le 22 de 2020 jusqu'à le jour prenons maintenant l'ANC et pardon l'ADI qu'est-ce que l'ADI va faire l'ADI ceux qui connaissent le professeur parce que je vous disais tantôt que bon M. Gouguet c'est du côté de Gilles Christ Olympio on peut mieux le connaître ouais les très proches serrées de Gilles Christ Olympio vous parleront de l'homme donc virez tout de suite là ne se gênera pas lui au point même que comme il a été le premier à faire ce jeu là l'ANC s'est trouvé très très bien dans ça bon pas le passé ils étaient des petits amis aussi parce que qui disait ufc disait a dit vous voyez maintenant le PNP pour ne pas se sentir seul parce que c'est le seul parti qui ne travaille avec personne au fait cette philosophie panafricaine là je me demande même où ils ont trouvé et parti panafricaine où ils ont trouvé panafricaine pourquoi ils ont mis panafricaine vous voyez parce que au Togo même là ils ne veulent travailler avec personne avec aucune ethnie d'abord avec aucune ville et ensuite avec aucun parti politique mais ils sont partis panafricains c'est surréaliste quoi c'est pour ça des fois un parti panafricain quand il sort de terre c'est chercher les partis alliés déjà même dans son dans son pays hors du pays c'est comme ça le travail les Omniobé les 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 tout ça là qui avait des partis panafricains ça courait dans tous les sens pour avoir des alliés des amis le PNP n'a aucun allié donc quand les autres vont abonder dans le sens qu'agoumé est devant et qu'il faille le soutenir le PNP viendra aussi faire grise mine que bon nous les soutenons c'est eux c'est ça on appelle le cynisme politique parce que on dit ça au bout des lèvres mais on ne croit pas qu'on va on va le faire les FDR de Doji à Pevan si vous rappelez quand maître Yauvi Agbe Yubo laisse le parti ou quitte le parti pas le laisse quand il quitte le parti la direction est désormais dans les mains de Doji à Pevan on a attendu qu'il fasse de ce parti quelque chose de grand de costaud on n'a pas vu ce n'est pas aussi une raison pour Agbe et Agbe Yubo de revenir prendre le parti comme si c'était sa chose comme si c'était sa maison qu'il a construite et il revient et bon il reprend non ça il faut être clair et condamner ça qu'est-ce qui se passe Doji à Pevan c'est le prototype des opposants qu'il est facile à comprendre vous voyez lui il est ami de tout le monde lui il est ami de tout le monde il rit avec tout le monde quand il est là il rit il rit quand il est avec les gardes de UNIR il rit il rit aux éclats avec l'opposition il rit aussi vous voyez c'est comme Alpha Blondie quand il sort lui il voit Dieu partout vous voyez Alpha Blondie c'est Dieu partout il est il est il est ami à tout cela qui aime Dieu même dans la vie courante il y a des hommes avec lesquels tu dois te méfier dans un débat si vous vous rappelez Gilbert Bawara faisait les éloges de de Dodi Apévo disant de lui qu'il est très modéré c'est des gens qu'ils aiment donc qu'est-ce que vous pouvez attendre de quelqu'un comme ça c'est comme Jean-Marie Le Pen qui est là et qui rit avec Macron avec vous m'excusez avec comment dirais-je J.P. c'est comme Marine Le Pen qui rit avec tout le monde c'est pas possible quand une personne est amie de tout le monde il faut être très 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 méfiant de la nature même humaine c'est pas possible quand une personne est amie à tout le monde il faut vous distancer de lui ou d'elle parce que il vous donne le coup à vous tous comme ça au même titre d'égalité c'est ça la FDR c'est ça Dodi Apévo c'est pour ça vous allez voir des jeunes comme les Zepkouetés sortir hier jouer aux malins ne sachant pas que tout le Togo le connait et ça ne rend même plus compte vous voyez Dodi Apévo il est le premier à aller dire ses félicitations à la première ministre vous voyez et il est le premier à revenir ce gouvernement là il faut le combattre demain le Togo sera bon il chante même commence par chanter de belles chansons vous voyez quand vous avez une personne qui est amie à tout le monde là quittez la personne chers amis je ne suis pas un sociologue un psychologue un donneur de leçons mais je vous dis après des centaines de livres lus dans ma vie sur les humains quand une personne est amie à tout le monde quitter la personne elle est plus destructrice que tout donc très rapidement les FDR qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont se balancer là-haut c'est juteux c'est juteux un audio a circulé où on a parlé de Doji Apevon quand quelqu'un lui pose la question pourquoi vous ne surtenez pas Agbéon Ekonjo sa réponse donc sincèrement chef c'est pas facile mais ce que nous pouvons retenir quand vous faites ça à un pays qui ne connaît pas encore ne serait-ce plus le premier stade de la démocratie c'est des générations entières vous tuer des gens dans l'oeuf c'est ça vous nous avez dit altérance non normalement même si c'est un béninois qui devrait nous donner cette alternance on se soumet non si c'est un fou du village qui devrait par son intelligent nous donner l'alternance on se soumet bon maintenant là sois sérieux qui peut encore parler d'alternance après tout ce cafouillage là que nous avons connu mais Gouguet ne peut pas quand même aller devant un groupe de Togolais et dire que nous voulons l'alternance c'est pas possible ça Fabre non plus Apevo non plus même le grand Tiki même qui a sonné la lalie de la fin de la dictature le 17 et le 19 août 2017 il ne peut plus trop nous parler d'alternance vous voyez donc tout le monde est là et regarde un pays est bloqué maintenant il revient à Gboyome de continuer ce combat là tout seul sur le plan communicationnel je crois savoir qu'il bat le milliardaire Forniacidé si c'est sur le plan communicationnel il a une avance de près de 10 millions de kilomètres sur Forniacidé maintenant il va falloir que la DMK prenne le taureau par les cornes le match va se jouer à l'intérieur par l'extérieur du Togo donc il va falloir pousser le touper jusqu'à pousser le cocotille et c'est ça il reste à la DMK de faire et petit à petit vous allez voir ce que ça va donner pour le reste bon ces élections on a tout compris bon c'était petit c'était bon les gens vivaient pratiquement sur le dos de la population bon c'est ce que nous avions ensemble tous découvert ça a des limites toujours toute chose humaine dans la vie a des limites ils ont fait ils ont bouffé sur le dos du peuple togolaire ils ont fait au togolais ce qu'ils veulent ils le font toujours ils aident même la dictature et bon voilà et aussi le le c maar il il c'est